Les rencontres de la FIRE Conex au Champagne Les rencontres de la FIRE Conex au Champagne, c'est la huitième édition. C'est la première fois évidemment qu'on me fait en FIGITAL. L'année dernière, on a été obligé de l'annuler, Covid oblige. On mixe donc du présentiel et de la visio. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le mode d'accueil avec notre hôte. Merci au musée, puisque nous sommes en direct du musée d'Épernay, qui parle d'archéologie et de vin de Champagne. Vous nous donnerez l'intitulé exact. C'est Laure Ménétrier, directrice et conservatrice du musée, qui va nous faire le mode d'accueil en tant que hôte. Laure, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici au musée du vin de Champagne et d'archéologie Régieux. Cette demeure d'exception, comme vous pouvez le voir par vos propres yeux. Ce château Régieux, qui est un monument emblématique d'Épernay et plus largement de la Champagne. Un monument qui est classé monument historique, qui est situé à l'avenue de Champagne, qui fait partie, comme vous le savez, du bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Coteau, Maison et Caves de Champagne, et un monument qui est symbole de l'expansion du Champagne au XIXe siècle. Un monument qui est particulièrement révélateur de l'esprit entrepreneurial de ces grands négociants en Champagne, de ces grands capitaines d'industrie, qui ont su voir haut et loin au XIXe siècle, avec des stratégies commerciales pour conquérir des marchés de par le monde, qui ont eu cette capacité d'innover, je pense que ça serait un maître mot ce soir, l'innovation, et qui ont su également imaginer des lieux représentatifs de leur réussite, des lieux de prestige, des lieux d'exception, tels ce château. Et donc ce château vient de retrouver sa splendeur d'origine, son faste. Après un vaste chantier de rénovation architecturale, tout a été rénové, les façades, les décors historiques, il y a eu une très grande mise aux normes et mise en accessibilité, et bien sûr une nouvelle proposition musographique, très ludique et interactive, pour accueillir ce musée et les collections du musée, avec deux fonds principaux, que vous retrouvez dans le titre du musée, l'archéologie régionale et le vin de Champagne. Donc c'est un lieu qui est destiné à devenir un équipement culturel, patrimonial, touristique, majeur sur le territoire, patrimonial, car il assure la conservation d'objets qui sont la mémoire de notre région, de la Champagne et du Champagne, culturel, car c'est un lieu qui a été pensé pour tous, ouvert à tous, destiné à favoriser l'accès de tous à la culture, notamment grâce à des actions culturelles, festives, artistiques, et touristiques, un lieu touristique bien sûr, car il concentre tous les atouts pour devenir ce qu'on appelle un ambassadeur du territoire champenois, et contribuer de manière essentielle au dynamisme et au rayonnement de la Champagne. C'est donc plus particulièrement un établissement qui, dans le cadre de sa programmation, d'animation, de rencontres, souhaite être une vitrine des savoir-faire champenois, d'hier à aujourd'hui, être un miroir tendu sur le réel de la Champagne, notamment en mettant en lumière les innovations et les industries de pointe qui sont en relation avec nos collections. Et pour le Champagne, cela prend son sens de manière relativement évidente, tant le Champagne est un vin d'innovation depuis sa naissance, ne me demandez pas la date de naissance du Champagne, s'il n'y en a pas vraiment, mais disons depuis la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle, et le Champagne fédère de très nombreuses compétences, savoir-faire, talents variés, des métiers, les métiers du Champagne et les métiers connexes au Champagne. C'est ainsi que le parcours Champagne que vous découvrirez tout à l'heure pour les personnes qui assistent à ces rencontres de manière présentielle, c'est ainsi que le parcours Champagne a été réfléchi et construit en nous faisant, nous, équipe du musée, accompagnés par de nombreuses personnes ressources, de nombreuses entreprises, ressources, qui nous ont conseillé sur le parcours. Je pense tout particulièrement à trois de nos mécènes, donc à Veralia, Unoconcept et Sparflex, qui non seulement sont mécènes du projet, mais ont également contribué à enrichir le parcours. Pour les personnes qui visiteront le parcours Champagne, vous verrez ça de vos propres yeux, avec le zoom qui a été proposé sur l'industrie de pointe, la bouteille de Champagne avec Veralia, le remulable de nos concepts, évidemment, et puis le don de Sparflex en coiffes qui sont exposés dans la dernière salle du parcours Champagne. Je veux également citer d'autres mécènes et partenaires du musée, qui sont, je crois, présents également ce soir, Cocher Concept, Station Unotechnique de Champagne, Bar Sofra et Sofralab, et Ravillon, ainsi que le Syndicat Général des Vignerons. Ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est que le musée souhaite pouvoir vous accompagner, alors, on ne sera peut-être pas un partenaire au quotidien, mais on peut être un partenaire ponctuel, puisqu'on peut être un espace comme aujourd'hui de rencontres entre professionnels de la filière connexe au Champagne, tout comme on peut être un lieu de vulgarisation de vos activités auprès d'un large public. Il me semblerait donc très opportun de concevoir des moments participatifs pour le visiteur, des moments ludiques, des moments instructifs, pour présenter la diversité des activités de la filière connexe au Champagne et mettre en lumière les démarches d'innovation industrielle, bref, devenir une chambre d'écho de cette réalité, de ce dynamisme économique de la Champagne. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus, et on est évidemment ouverts à toute proposition qui permettrait de valoriser ce secteur de la filière connexe au Champagne. De la même manière qu'on sera présent sur des salons comme Vitef ou Vitimini, puisque d'une certaine manière, le musée fait également partie du monde du Champagne, puisqu'on est un des grands acteurs de l'eunotourisme aujourd'hui. Donc, à ce titre, on fait également partie du monde du Champagne. Et d'ailleurs, nous avons été labellisés Vignobles et découvertes il y a quelques mois maintenant. Donc, tout ça pour dire que vous êtes un peu comme chez vous ici, et que je vous souhaite de très belles rencontres. Et pour les personnes qui sont là en présentiel, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, puisque je vous conduirai au premier étage du musée pour vous présenter le parcours Champagne. On n'ira pas voir le parcours archéologie régionale, puisqu'il se tient en ce moment un tournage dont nous avons tous beaucoup entendu parler en Champagne depuis quelques semaines. Voilà, belle rencontre à tous. Un grand merci alors, Ménétrier, et puis à l'accueil qui nous a été fait ce soir, et dans toute la préparation de cet événement, puisque nous nous sommes rendus sur les lieux à plusieurs reprises pour l'organisation physique et digitale. Je vais vous présenter pour commencer le programme des rencontres de la filière Connex au Champagne. C'est la huitième édition, et nous avons la chance pour commencer d'avoir David Ménival, qui, pour la filière du crédit agricole, nous fera un panorama des ventes actuelles et à venir, et passées avec la crise du Covid, des ventes de Champagne. Donc on aura l'indicateur du dynamisme commercial de la filière qui fait travailler la filière Connex au Champagne. Ensuite, c'est Johanna Gobbi qui parlera de Marne Développement, l'agence de développement économique de la Marne, qui accompagne les industriels. Elle nous présentera son rôle. Ensuite, Amel, pour l'agence d'urbanisme de la région de Reims, nous parlera d'un projet de filière de toile sur la filière Connex au Champagne. C'est ce qu'on appelle la toile économique, qui réunit de nombreux acteurs et qui va viser à mieux comprendre cette filière, les acteurs et les liens qui se créent entre ces différents acteurs. Témoignage de l'entreprise Euno Concept, qu'on remercie vivement de sa participation et de son investissement dans l'intervention. On va parler innovation et Euno Concept, par la voix de son PDG et par la voix de son directeur innovation, vont nous présenter la démarche d'innovation au sein de l'entreprise, comment une PME peut innover, les difficultés rencontrées, les objectifs de cette démarche-là. Et puis, comme tous les ans, à chaque année, on finit par présenter le salon de l'année. 2021 est une année Vitef. Et donc, c'est Arthur Lévy pour F-Event, la nouvelle société qui gère le Vitef, qui nous présentera la mouture 2021. Voilà pour le programme de nos rencontres. Partenaires organisateurs, l'agglomération d'Epernay, depuis toujours, ça fait la huitième édition. Marne Développement, qui accompagne Epernay et Agbo dans l'organisation. Et puis, des partenaires historiques, CCI Marne en Champagne, évidemment, qui est à l'origine de l'événement à ses débuts. Et puis, on retrouve les deux autres communautés de communes du pays d'Epernay, à savoir la Grande-Vallée de la Marne et Paysage de Champagne, le Club des Entrepreneurs Champenois. Et puis, la région Grand-Est, qui accompagne les événements que Marne Développement organise. Je vais appeler Benoît Mercier, qui préside Marne Développement. Et M. Mercier va nous faire un discours d'accueil et de démarrage de l'événement. Merci Vincent. Je serai assez rapide parce que Vincent a déjà dit beaucoup de choses et Johanna va en dire encore beaucoup plus sur Marne Développement. Je voulais vous dire que je suis tout à fait ravi d'être là pour lancer cette nouvelle édition de la filière connexe au Champagne. Effectivement, depuis 2013, cet événement qu'on peut qualifier de majeur, maintenant, dans le monde du Champagne, se déroule. Il a été porté jusqu'alors par les chambres de commerce, Marne, Épernay, Reims, Don'tan, etc. Et c'est devenu un événement très attendu, je crois, par l'ensemble des acteurs. Donc, cette année, Marne Développement prend le relais en termes de support. Marne Développement, avant que Johanna, qui en est la directrice générale, vous donne beaucoup plus de précisions, je voulais simplement vous dire que Marne Développement était une structure au service du développement économique, évidemment, de notre territoire, des collectivités et des entreprises, particulièrement industrielles et tertiaires. Et nous avons aussi comme mission de vouloir faire rayonner notre territoire sous forme de marketing territorial. et j'avoue que la soirée d'aujourd'hui illustre parfaitement la façon que nous avons et d'essayer de trouver des manifestations significatives de l'intérêt que présente ce territoire. Et la filière connexe au Champagne, ici, évidemment, ça va de soi que c'est presque un symbole pour nous. Je voulais remercier les partenaires, mais je crois que Vincent l'a fait. Je n'oublie pas quand même les Pernet-Aglo, la CCI, les communautés de communes, de la Grande Vallée de la Marne, mais aussi des paysages de Champagne, le club des entrepreneurs champenois à la région Grand Est. Bravo aussi à ceux qui ont imaginé cette forme hybride. Je vois que ça s'appelle FIGITAL. Je crois que c'est simplement le fait qu'on mixe une présence physique d'une vingtaine de participants. Et puis, je crois, une centaine de participants qui, eux, sont sur les réseaux. J'espère qu'à l'avenir, on sera tous physiquement présents. En tout cas, je remercie maintenant l'ensemble des intervenants qui vont se succéder dans cette soirée. Merci aussi à Mme Laure Ménétrier, dont j'ai entendu la présentation et qui nous a mis l'eau à la bouche pour faire la suite de cette visite, dans ce lieu parfaitement adapté, évidemment, à cette manifestation de ce soir. Merci enfin à Franck Leroy, président des Pernet-Aglo, vice-président de la région Grand Est. Cher Franck, merci d'être avec nous ce soir et de nous accueillir dans ta très belle ville. Voilà, donc je remercie nos équipes qui ont tous participé, Vincent Thierry, mais aussi Mme Noël Demare, Demare et les équipes de Monde Développement. Et je passe donc la parole à Franck Leroy. Merci. Merci, cher Benoît, pour ce passage de témoin. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous, alors en partie en présentiel et en partie à distance. C'est la magie de la technique aujourd'hui et c'est les contraintes sanitaires qui nous l'imposent. L'essentiel étant qu'on se retrouve autour de ce thème que nous avons toujours voulu privilégier, à savoir ces rencontres, ces rencontres de la filière connexe qui est extrêmement importante sur notre territoire, mais également sur le territoire de la communauté de communes, des paysages du Champagne ou de la vallée de la Marne, qui sont deux territoires extrêmement importants. Et c'est ici que se retrouve l'essentiel de la ressource en la matière. C'est une année tout à fait particulière parce qu'elle succède à une année noire, on peut le dire, pour le Champagne. L'impact est important pour un grand nombre d'acteurs, qu'ils soient de la filière Champagne elle-même ou de la filière connexe. Le monde des industries connexes, des services connexes au Champagne ont été terriblement affectés par cette crise sans précédent. Et nous espérons tous le rebond. Alors il semblerait que, on le saura bientôt, il semblerait, parce que le premier intervenant du cadier agricole va évidemment nous rassurer, en tout cas j'en suis sûr, que le rebond soit là. Pour autant, ce rebond, il s'organise, il doit se pérenniser, il justifie demain plus encore qu'hier, qu'il y ait une véritable coopération entre les entreprises de ce territoire. C'est important pour ces entreprises elles-mêmes, pour leurs dirigeants, cette entreprise, c'est également important pour l'ensemble des salariés de cette filière qui sont extrêmement nombreux. Donc on attend tous évidemment que ce rebond se traduise très vite dans l'activité, dans les carnets de commande des uns et des autres. Ça a commencé pour un certain nombre de ces acteurs. Et l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui, c'est justement de faire un état des lieux au sortir de cette crise, même si cette crise, cette menace, reste toujours dans un coin. Et nous devons évidemment être très vigilants les uns les autres. Il nous faut pour autant investir, engager l'avenir, et ces rencontres business vont nous permettre d'avoir quelques idées sur les axes à privilégier. J'associe, et vous me le permettrez, la région à ces rencontres parce que la région est en charge du développement économique. Et Benoît, c'est bien, Benoît, merci, il sait bien puisque l'agence Marne Développement est aujourd'hui en charge. Elle a été voulue par la région et par les acteurs de ce territoire. Elle est en charge de nous accompagner à l'image de la présentation qu'a fait Vincent tout à l'heure. Et nous avons aujourd'hui toutes les clés en main pour coopérer efficacement, travailler en réseau et faire en sorte que nous puissions aider le plus grand nombre d'entreprises à tirer leur épingle du jeu dans un contexte, encore une fois, très particulier. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je pense que les intervenants sont tous attendus et les informations qu'ils ont surtout à nous apporter seront pour chacun et chacune extrêmement encourageants et intéressants. Merci à tous et à très bientôt. Et puis, nous allons donner la parole à David Ménival qui représente le Crédit Agricole, la filière Champagne, entre difficultés et transition et on part pour une vingtaine de minutes avec David. Merci. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Effectivement, nous allons parler de l'évolution économique de notre chère filière qui a beaucoup tremblé, qui s'est fait extrêmement peur pour des raisons évidentes. Nous avons beaucoup navigué avec une grande incertitude et donc, pendant de nombreux mois de 2020, je peux vous assurer que nous avons tous eu des sueurs froides pour finalement un atterrissage qui s'est avéré meilleur qu'attendu, mais quand même assez délicat. Donc, on va regarder à cela et puis ensuite, effectivement, nous allons essayer de voir un petit peu vers quoi nous pouvons aller aujourd'hui et surtout demain. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est vraiment important de bien comprendre qu'au moment où nous avons été frappés par la crise du Covid, nous avions déjà beaucoup d'interrogations au niveau du Champagne. En l'espèce, du côté du marché domestique, de nombreuses questions se posaient quant à nos consommateurs, tout simplement, à savoir, est-ce que nous étions encore en phase avec ces consommateurs vieillissants d'un côté et une nouvelle génération qui ne nous souvient guère ? En cela, nous avions quelques difficultés, d'autant plus que les tensions sociétales, je vous le rappelle, on a eu les gilets jaunes, les crises de transport, c'était assez difficile. On a vraiment vécu une période assez délicate juste avant le Covid. C'est toujours bon de se souvenir de ça. Et puis, de l'autre côté, nous avions également une question de surstockage en Champagne, alors léger, mais malgré tout montant, suite à plusieurs raisons, à savoir des tensions géopolitiques, d'ailleurs tensions qui existent encore aujourd'hui, notamment celles qui existent entre les États-Unis et l'Asie, puis de façon plus régulière, le commerce international, avec une modification des différentes zones. À cela, nous devons ajouter, de notre côté, nous champenois, beaucoup d'interrogations sur les marchés futurs, et donc un repositionnement. Et enfin, pour des raisons évidentes, un repositionnement aussi de nos cuvées, étant donné que nous avions quelques problèmes avec les autres vins effervescents qui venaient nous talonner sur notre brut sans année. Voilà, on met tout ça dans la boîte, parce qu'il est toujours bon de s'en souvenir, et vous vous rendrez compte que le Covid n'a absolument pas effacé ça, bien au contraire, a mis un peu plus en exergue ces différents sujets. Maintenant, comme je l'ai annoncé au préalable, la première des observations et une excellente observation, je vais être franc avec vous, c'est que malgré les grosses inquiétudes que nous avons pu avoir, on peut s'estimer heureux d'avoir le produit qui s'appelle Champagne. C'est une belle résilience, on a des consommateurs, et la preuve en est par ce chiffre, par ces graphiques. En l'espèce, c'est toujours bon de se souvenir, encore une fois, regardez voir comment on démarre l'année 2020 par rapport à l'année 2019. On peut dire qu'on s'est fait très peur, mais pour des raisons évidentes. Quand on y arrive au mois de mars, avril, où on frôle les moins 80%, vous pouvez imaginer que, franchement, à ce moment-là, peu d'acteurs, en direct ou sur la filière connexe, se disent, « Ouais, ça va bien se passer. » Non, honnêtement, on a eu extrêmement peur. Et puis, ça s'est... Ça s'est remis en place, alors, assez gentiment, selon les différentes phases. La première des informations qu'on peut retenir sur ce graphique, c'est d'abord la période estivale. Et ça, je reviendrai dessus. Cette période estivale nous a été bénéfique. Elle a permis à un nombre d'acteurs, déjà, de respirer un petit peu par rapport à cette profonde inquiétude que nous avions sur la première partie de l'année. Et puis, surtout, et je dirais surtout, en fait, la fin d'année. Cette fin d'année a été brillante. Brillante par rapport à ce que nous pouvions imaginer. Brillante parce que, concrètement, à certains moments, nous étions presque, voire nous avions dépassé, le niveau de 2019. Dans un contexte où, au niveau sanitaire, c'était quand même très tendu. Ça explique pourquoi, in fine, nous avons... nous atterrissons à 245 millions de bouteilles. Alors, c'est très bas, hein. Attention, hein. Ça fait moins 18%. Mais je vous rappelle qu'on imaginait au début du moins 25%, moins 30%, des pertes monstrueuses. Donc, finalement, quand nous avons eu ces résultats, on s'est dit, eh bien, on s'en tire bien et tant mieux. De la même façon, pour le chiffre d'affaires, on ne perd que, excusez-moi, on ne perd que 800 millions d'euros. Pourquoi je mets le mot « que » ? Parce qu'au début, on attendait 1,7 milliard de pertes. Rappelez-vous, hein. Donc, concrètement, on peut se dire, eh bien, voilà, tant mieux, on a un système qui est quand même fonctionnel et une interprofession qui a eu le courage aussi de prendre des décisions douloureuses, mais qui leur a permis de rebondir. Voilà, ça, c'est le contexte du Covid. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup de questions peuvent se poser sur la façon dont on s'en est sorti. La première des informations, et vous allez voir qu'elle sera très importante pour la suite, eh bien, on s'en est sorti surtout grâce à l'export. Regardez ici, le marché français a eu ce petit rebond pendant la période estivale, mais, soyons francs, c'est surtout l'export qui a permis ce rebond de fin d'année. On peut le voir au niveau Europe, on peut le voir sur les pays tiers où à plusieurs fois, à partir d'octobre, nous avons quand même un mois de 2020 qui dépasse les mois de 2019. Donc, c'est clairement l'export qui nous permet de faire cet atterrissage. Et vous allez voir que cette information est très importante pour prévoir ou en tout cas, essayer d'anticiper la suite de notre filière. De la même façon, si je rentre un peu dans le détail des marchés, une autre information apparaît, c'est que, heureusement, que le marché français existe. Alors, évidemment, ce n'est pas celui qui a été le plus fonctionnel d'un point de volume, mais je vous invite à bien regarder la valeur. C'est le seul marché qui a réussi à tenir la valeur. Le seul. Les autres, en fait, se retrouvent quand même tous confrontés à des chiffres absolument catastrophiques en 2020, y compris nos grands marchés exports que sont les États-Unis et le Royaume-Uni. J'attire votre attention également sur deux petits marchés, dont un surtout qui, en général, les Champenois ne l'aiment guère et là, pour le coup, je vous assure qu'on a été bien contents de l'avoir, c'est le Pays-Bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas ? Vous le savez sans doute, il y a une réputation qui dit que nos chers amis des Pays-Bas viennent, dégustent, mais n'achètent pas. Et bien là, pour le coup, ils ne sont peut-être pas trop venus parce qu'ils n'ont pas pu, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Et ça, heureusement pour nous. Donc, n'oublions pas que même si les pays tiers sont très importants, l'Europe l'est également et ça, c'est assez intéressant en termes de leçons pour la suite. Donc, une fois qu'on a dit ça, on doit évidemment s'interroger et on s'interroge, je vous assure, encore aujourd'hui, arrivé au mois de juillet, sur la suite. Alors, pour pouvoir essayer de répondre à cette suite, eh bien, on a regardé les cinq premiers mois. Alors, je vous avouerai que je n'ai absolument pas parlé de pourcentage parce qu'un pourcentage de 2020 par rapport, de 2021, pardon, par rapport à 2020, ce n'est pas significatif. Étant donné que nous avions eu des creux absolument extraordinaires sur ce début d'année, regarder aujourd'hui les pourcentages ne va pas nous parler de façon très éloquente. Donc, l'idée, c'est de regarder les cinq premiers mois cumulés et de faire une comparaison de 2007 à 2021. Donc, comme ça, ça nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe dans l'histoire de la Champagne et est-ce que finalement nous avons comblé cette catastrophe de 2020. Donc, allons-y. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pourquoi je mets ce graphique-là avant de faire cette analyse ? Parce que, quels que soient les propos que je vais tenir, n'oubliez pas la saisonnalité de la Champagne. C'est-à-dire, quels que soient, je vais parler des cinq premiers mois. Or, juste pour que vous compreniez bien, la Champagne, 40% se fait le dernier trimestre. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, l'incertitude reste latente, étant donné que nous avons une idée maintenant de la façon dont ça est en train d'évoluer sur le premier semestre, mais quid du second semestre et surtout du dernier trimestre, tout dépendra de la situation sanitaire et parfois, notre gouvernement nous laisse perplexes sur les annonces. Donc, j'espère que tout se passera bien pour cette fin d'année. Donc, vous voyez, encore une fois, pour aujourd'hui, pour nous, champenois, c'est toujours assez compliqué d'essayer de prévoir ce qui va se passer pour l'année 2021 parce que le dernier trimestre, c'est 40% et tout peut arriver d'ici la fin d'année. Donc, voilà, ce graphique sert à ça. Maintenant, malgré tout, cinq mois, on peut commencer à avoir une idée. Alors, cinq mois déjà, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est que, ouf, le creux de 2020 semble être quasiment comblé. Alors, je dis bien quasiment 2019, il nous manque encore à peu près deux millions de bouteilles. Voilà, à peu près, d'accord ? Si on regarde sur le long terme, on n'est évidemment pas au niveau de 2007. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Champagne, 2007 était l'année extraordinaire, c'était l'année record, 339 millions de bouteilles expédiées. Nous n'avions jamais fait mieux et depuis, nous n'avons pas fait mieux. Donc, là, de façon générale, on peut quand même se dire ouf, il y a quelque chose qui se met en place et c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, rentrons évidemment dans le détail, où est-ce que, et par quel biais ça se met en place ? Eh bien, je vous l'avais annoncé au préalable, ça se met en place par l'export. Et regardez bien l'export, c'est impressionnant parce que là, nous avons largement dépassé le niveau de 2007. On est maintenant dans un contexte où non seulement on est au-dessus de 2019, mais on est au-dessus de 2007. Et c'est ça, c'est ça la vraie information. Donc, ce démarrage ou cette continuité de cette situation de plus en plus positive pour le champagne, c'est par l'export. Malheureusement, du côté France, alors je vais revenir dessus, mais malheureusement, du côté France, même si nous avons un léger rebond sur les cinq premiers mois cumulés, nous voyons bien que structurellement parlant, ce que je vous avais annoncé au préalable, continue d'exister. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette phase de complexité, je dirais, sur ce marché français. avec, évidemment, malgré tout, quelques éléments à prendre en considération. Le marché français vit aussi beaucoup de par le tourisme. Or, à l'heure actuelle, même si, j'étais heureux d'entendre beaucoup de langue étrangère en arrivant sur la ville de Champagne, même si nous retrouvons des touristes, nous savons très bien que nous n'avons pas encore retrouvé la totalité de notre potentiel touristique. Donc, il faut bien prendre les choses avec précaution. Il est évident que nous pouvons attendre, et je pense sincèrement, que nous pouvons attendre à avoir un rebond beaucoup plus marqué du marché français sur le second semestre. Donc, prenons des précautions sur ces chiffres-là. Malgré tout, on sent bien cette tendance structurelle. Bien évidemment, la question qui se pose, c'est, en termes d'acteurs, si je prends cette information, qui s'en tire le plus ? Écoutez, il suffit de reprendre la situation juste avant le Covid et comprendre que l'export se fait d'abord, et je dirais que c'est assez logique, se fait d'abord par le biais des grandes marques internationales, et dans un second temps, par les négociants. La situation est moins marquée pour les coopératives et pour les vignerons, les vignerons étant à 85% sur le marché français. Donc, évidemment, l'impact que je viens de vous annoncer n'est pas le même pour les acteurs. Ceci explique cette évolution. Si je regarde du côté du négoce, eh bien, le négoce a déjà repris finalement la situation de 2019 et est plutôt en progression par rapport à la tendance générale. Donc, en fait, le négoce est en train de reprendre la tendance de fond. C'est logique, de fait, vu qu'ils sont beaucoup à l'export. C'est tous les délicats pour les coopératives qui ont beaucoup souffert. On ne peut pas dire autrement. Elles ont beaucoup souffert en 2020. Elles ont eu quelques difficultés pour se retrouver. Je dirais que ce n'est que depuis le mois de mai où on ne retrouve des chiffres positifs pour les coopératives. Donc, c'est un peu plus difficile, mais normal, encore une fois. Les coopératives, d'ailleurs, comme le monde des vignerons, je vais vous le montrer, sont beaucoup moins présentes sur les grands marchés. Pour les vignerons, c'est ouf, ça y est, on respire, je dirais. Excusez-moi de le dire comme ça. On s'est beaucoup inquiétés. Et puis, finalement, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est reparti. On a, d'ailleurs, j'échange beaucoup actuellement avec de nombreux vignerons qui m'ont dit, ça y est, les commandes sont incroyables. Je me pose des questions sur mes stocks. Moi, je suis très heureux d'entendre ça. L'an dernier, c'était le contraire. C'était, oh là là, qu'est-ce que je veux faire dans mon stock ? Donc, vous voyez, l'ambiance n'est plus la même. Maintenant, là, encore une fois, on voit très bien sur le long terme, c'est ça l'intérêt du long terme, on voit très bien, malgré tout, cette baisse tendancielle des expéditions des vignerons. C'est-à-dire qu'on a cette reprise, on a ce... 2020 semble être couvert, mais est-ce que nous allons avoir un boom extraordinaire et qu'on va remonter comme en 2007 ? Rien ne nous laisse penser de cette tendance, en l'occurrence. Autre sujet, exporter est une chose, mais il va falloir qu'on soit excellent en termes de prix. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous soyons excellents en termes de prix de bouteille, de la bouteille. Tout ce qui concerne le coût de production de la bouteille monte, à commencer par le prix du kilo de raisin. Je vous rappelle, il nous faut à peu près un kilo deux par bouteille. Donc, depuis 2017, nous avons un prix du kilo de raisin qui a monté de façon significative. 2017, 2018, 2019, ce qui veut dire que le BSA, le Brut 100 années de 2021, qui utilise le raisin de 2017, le BSA nous a coûté beaucoup plus cher que précédemment. En d'autres termes, nous n'avons pas d'autre choix que de monter le prix de la bouteille et le monter assez rapidement. Donc, vous avez bien compris, dans un contexte géopolitique parfois assez difficile. À cela, nous allons rajouter un élément conjoncturel, j'espère conjoncturel, c'est le coût de la logistique et du transport maritime, plus exactement. Je vous invite à bien regarder ce graphique. Il est éloquent, je dirais. C'est le tarif nécessaire pour les transports par conteneur. Et là, en l'occurrence, nous devons nous interroger parce que même en payant plus cher, il n'est pas sûr que nos produits arrivent à destination autant à partie. C'est assez délicat. Beaucoup d'acteurs me disent là, il faut s'y prendre vraiment à l'avance parce que, notamment, je pense, aux États-Unis, nous sommes tous en train de nous orienter vers les États-Unis. Ceux qui supportaient la taxe américaine, qui ne supportent plus la taxe américaine, sont en train d'y aller. Et nous, nous n'avions pas de taxe américaine, mais du coup, on a aussi besoin des containers réfrigérés et tout le monde en a besoin. Donc, on a vraiment une situation qui se met en place à cet endroit-là. Et je vous invite à retenir une autre information à côté de cela. C'est qu'il y a six compagnies qui transportent des containers à travers le monde et ces six compagnies, enfin, il y a plus que six compagnies, pardon, excusez-moi, mais ces six compagnies font l'équivalent de 72% des transports mondiaux. Donc, on a une situation oligopolistique derrière ça. Donc, beaucoup d'interrogations sur la suite en termes de coûts. Donc, vous avez bien compris, exporter en volume, certes, mais il va falloir aussi qu'on soit excellent en termes de prix. Du côté des vendeurs de kilos de raisins, le contexte est aussi assez tendu. Vous allez vite comprendre pourquoi. La première des informations, et celle-là est évidente, c'est qu'en 2020, je vous l'ai dit, on a pris des décisions très douloureuses, notamment en termes d'appellation. On s'est posé 8 000 kilo-hectares, je reviens par le contexte, avec une variabilité. Heureusement, on a eu ce déblocage de 400 à la fin, mais si vous regardez l'historique des appellations, l'appellation de 2020 a tiré vers le bas, mais de toute façon, tendanciellement parlant, nous étions en train de baisser les appellations. Là, il y a eu aussi une baisse du prix du kilo de raisin 2020. Donc, ce qui veut dire une baisse du chiffre d'affaires, vous l'avez compris. Or, en termes de coûts, les coûts, eux, montent. Une appellation basse avec des charges de production qui montrent d'autant plus qu'il va falloir faire des efforts en termes de véticulture durable en Champagne et de zéro herbicide nous amène dans un contexte où, concrètement, les vendeurs de kilos de raisin vont se retrouver face à une réduction de leur marge, potentiellement. Donc, pas de panique, il y a plusieurs solutions. Les coopératives existent, évidemment, mais on peut également imaginer les Cuma, on peut également imaginer des GIE, donc, en tout cas, des situations où ils pourraient travailler en collectif. Du côté des potentiels développements de ventes, pensons à Internet. Internet, au niveau mondial, alors, je suis désolé pour ceux qui sont au fond, ça sera peut-être plus simple pour l'informatique. Du côté Internet, on voit très bien que ce qu'il s'est passé entre 2017 et 2020, c'est une augmentation significative des ventes de vins par Internet sur les principaux marchés qui nous intéressent, ceux que nous maîtrisons déjà, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, mais aussi ceux qui nous font rêver, la Chine, par exemple. Là, tout est à faire et surtout, nous avons une présence obligatoire quasiment maintenant avec un site Internet, voire un site marchand. Et c'est vrai également sur le marché français. C'est exactement la même évolution. Ça, c'est une évolution 2019-2020, 600 millions de chiffres d'affaires réalisés uniquement sur vente par Internet, avec toujours les pure players. Alors, les pure players, c'est les sites Internet spécialisés qui font ça depuis de nombreuses années, mais aussi d'autres acteurs, les cavistes, qui se sont fortement développés dessus. Et enfin, la GMS, je dirais, notamment par tout ce qui est session de Drive. Or, si on laisse faire ces intermédiaires, nous risquons d'avoir un petit problème d'image. Je vous invite à regarder à droite, notamment les prix pratiqués par la GMS, où on voit bien quand même que l'écart en dessous de 10 euros est encore assez important. Donc, faisons bien attention à ne pas laisser la main mise de ce développement à Internet par le biais de ces intermédiaires. On doit également se poser la question de l'onotorisme. J'en ai parlé tout à l'heure, mais écoutez, avant, déjà, avant le Covid, on se disait tous que l'onotorisme doit se développer. Écoutez, la preuve, par les études, on le sait, c'est une étude qui est assez ancienne, on sait très bien que quand on reçoit en Champagne, quand les gens repartent, il y a deux éléments qui apparaissent, c'est qu'ils sont prêts à consommer plus du produit qui était dans la région, et encore plus, le produit et la marque qui a été visitée. Donc ça, on le savait avant Covid. Regardez, là, c'est particulièrement intéressant, ce qui s'est passé pour les vignerons sur la période estivale pendant l'année 2020. Eh bien, on a une année 2020 qui est supérieure à l'année 2019 pour les ventes de vignerons. Pourquoi j'ai pris les vignerons ? Parce que 85% de leurs ventes se fait en France, ce qui montre bien que quand on est en capacité d'accueil en France pour les étrangers, ça marche. Ça marche. Non seulement on a une valeur, non seulement on a une image, mais on a aussi une capacité de vendre. Et là, 2020, beaucoup de vignerons se sont sentis tout à fait à l'aise et ont même réussi à compenser les catastrophes d'avril-mai par le biais de notreurisme. La conclusion de tout ça, elle n'est pas toujours agréable, cette conclusion, mais je la fais quand même. On a des difficultés. Voilà. On a eu des impacts et on aura encore des impacts sur le chiffre d'affaires. C'est évident. Et en même temps, il va falloir qu'on investisse. En même temps, il va falloir que nous répondions par rapport à ces différentes opportunités parce qu'opportunités, il y a. Il y en a de nombreuses et nous avons encore une fois le bénéfice du nom Champagne. Donc, nous avons beaucoup de possibilités, un contact plus direct avec le consommateur final, notamment par le e-commerce, par le noturisme, un développement de l'export avec un meilleur positionnement, donc comme on est en train d'essayer de travailler en ce moment. nous avons la reconquête du marché domestique indispensable. Je vous l'ai montré, le marché français, même s'il se contracte, il a une influence majeure sur notre filière. Nous avons des réflexions collectives indispensables pour la gestion des charges, de tout ce qui est coût de production. Mais encore une fois, les outils existent et je pense que la mentalité change à ce niveau-là. Donc, la conclusion de la conclusion, elle est simple. Des opportunités, il y en a plein. Le champagne est absolument brillant en termes de produits. Il en est la preuve vivante, encore une fois, de par les tendances que nous connaissons actuellement. Mais la champagne doit, n'a pas d'autre choix, je dirais, que d'entamer ou de continuer les transitions telles que nous les connaissions des gens avant Covid, sous peine de souffrir. Mais si on le fait, on a sans doute de très belles années devant nous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à David. Une petite question, David. Sur la partie coopérative, la logique des cumas, est-ce qu'en Champagne, on est bon sur le concept ou est-ce qu'il y a d'autres vignobles plus exemplaires où on pourra aller s'inspirer ? Très franchement, il n'y a pas beaucoup de vignobles qui ont développé les cumas. J'irais l'histoire viticole, c'est davantage penché sur les coopératives, évidemment. La coopération a vraiment connu un boom dans tous les secteurs viticoles français. Les cumas étaient plus dans le monde agricole. Maintenant, nous sommes ici dans un contexte où les enjeux, notamment de zéro herbicide et de la viticulture durable en Champagne pour 2030, nous amènent plus à l'amont et donc à la façon de faire des économies d'échelle sur l'achat des matériaux, sur peut-être l'embauche également d'ouvriers qualifiés. Donc, on a beaucoup de sujets plus sur la production et là, c'est assez proche de ce que le monde agricole a vécu. Le monde agricole a vécu exactement cette même tendance-là et avait développé des cumas. Donc, on est, je dirais, un petit peu néophyte, même dans le monde viticole, par rapport à cette réflexion sur les cumas et les GUE. Nous allons parler de Marne Développement, donc l'Agence de développement économique de la Marne, que Benoît Mercier a introduit, Franck Leroy a évoqué ce nouvel outil pour le développement économique. Et je vais donc laisser la parole à sa directrice générale, Johanna Gobbi, qui va nous présenter le rôle, les fonctions. Est-ce que vous, entreprise, vous pouvez attendre comme service de ce nouvel outil Marne Développement ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, David, pour ce voyage passionnant dans les chiffres du Champagne et qu'on continuera à regarder, j'imagine, de près dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vais vous faire faire un autre voyage vers Marne Développement, effectivement, pour vous expliquer la mise en place de cette agence qui est toute récente, ses actions, sa feuille de route et son rôle aussi, notamment, par rapport aux filières dont la filière Connexion Champagne. Pour commencer, rapidement, quelques dates, simplement pour reposer le contexte. 2015, la loi NOTRe qui redistribue les compétences aux collectivités et notamment celle du développement économique qui revient aux régions et aux intercommunalités. 2017, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation où les agences de développement économique sont en fait identifiées comme des partenaires majeurs du déroulement et de la mise en place de la stratégie. Le Grand Est, la région Grand Est met en place bi-est autour de sept axes stratégiques majeurs dont l'industrie d'avenir, l'innovation, la croissance à l'international, l'attractivité et trois autres, l'ingénierie financière, l'efficacité de l'action publique et les synergies territoriales. Fin 2019, c'est la création de l'agence de développement économique pour en 2020 mise en place opérationnelle dans le contexte que nous connaissons et de manière concomitante avec l'écriture, la co-écriture du Business Act qui est la stratégie de la région Grand Est déclinée en 80 actions autour de trois enjeux majeurs, la transformation écologique énergétique, la transformation industrielle et la transformation numérique. L'agence Marne Développement rejoint ainsi un réseau de neuf autres agences, de neuf agences dans le Grand Est que vous avez ici sur cette carte. Donc, cette carte est importante puisque dans la crise Covid que l'on a connue, les interactions, les échanges entre les agences se sont densifiés et je pense qu'on est dans une bonne voie pour que ces coopérations se consolident dans les prochaines années. Nos financeurs et partenaires au quotidien, ils sont 18. Vous avez à l'écran la répartition par poids de financement, on va dire. La région Grand Est est notre partenaire et financeur principal. mais nous avons aussi dans nos partenaires le réseau consulaire, CCI Marne-en-Champagne qui a été très active dans la mise en place de l'agence, la Chambre des métiers également, le département de la Marne et les 14 PCI qui participent à la gouvernance. Donc, ce sont 4 collèges qui participent aux 3 instances, Conseil d'administration, Assemblée générale et les bureaux. La feuille de route. La feuille de route a été écrite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière concomitante avec le Business Act, donc de manière naturelle, notre feuille de route s'inscrit dans cette logique du Business Act, mais c'est aussi une adaptation, évidemment, une réponse aux spécificités territoriales de la Marne. Trois volets, le développement endogène, les synergies inter-entreprises et l'attractivité, le développement endogène, notre métier, notre cœur de métier, c'est l'identification des besoins des entreprises industrielles et tertiaires et la construction de la réponse en mobilisant les acteurs et les dispositifs adaptés. Donc, ça, c'est le cœur du métier au quotidien. Agir auprès des entreprises structurantes, alors quand on dit entreprise structurante, on pense entreprise stratégique, pas uniquement les grands comptes, la définition d'une entreprise stratégique varie d'un territoire à l'autre. Donc, évidemment, notre rôle est aussi d'appuyer ces entreprises majeures et phares pour le territoire qui sont des moteurs aussi pour le reste du tissu économique. Synergies inter-entreprises, créer, animer et consolider le réseau des industriels marnais, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et favoriser les synergies inter-entreprises, notamment autour des sujets de transition environnementale et écologique. L'attractivité, on a un rôle à main de développement sur le sujet du foncier et de l'immobilier, on doit faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, on travaille d'ailleurs avec Invest Eastern France qui est l'équipe régionale en charge de prospecter des investisseurs à l'étranger, mais on doit aussi répondre aux entreprises marnaises confrontées à des problématiques foncières immobilières. construire et mettre en oeuvre des stratégies d'attractivité par filière, là aussi je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça fait partie intégrante de notre feuille de route, concourir au rayonnement de la Marne, également avec l'ensemble des acteurs, nous travaillons notamment en partenariat avec tous les acteurs cités et le département de la Marne sur un projet de marque territoriale. Pour décliner cette feuille de route, une équipe, huit personnes aujourd'hui, bientôt neufs puisque nous avons un recrutement en cours, Linda Plaisant, Daniel Stoll, Florence François qui sont responsables du développement d'entreprises et territoires et qui quadrille l'ensemble de la Marne, donc bientôt un recrutement sur ces postes-là, sur le territoire du Grand Rhin, ces pays d'épernés. Deux chefs de projet, Stéphane Humel sur les sujets foncier, immobilier, implantation, et Vincent sur les sujets de filière et synergie entreprise. Hugo Fausti sur le marketing digital qui a fortement contribué à la mise en place de l'événement de ce soir. Angelina Herve sur les sujets administratifs et financiers et bien sûr moi-même. La feuille de route que je vous ai présentée se décline en une offre de services. Alors, nous avons des grands axes. Parfois, les besoins des entreprises ne rentrent pas dans ces cases-là et évidemment, on y répond aussi. Mais pour vous donner une idée du périmètre de nos actions, je vous ai listé ici les différents thèmes. Le financement du développement, l'optimisation du processus de production, l'engagement de la transition environnementale de votre entreprise. Marne Développement a pour objectif d'affiner, d'identifier votre besoin, encore une fois, de mobiliser les dispositifs adéquats, les acteurs adéquats et de les réunir rapidement pour répondre à vos besoins sur ces différents sujets. Nous organisons, par exemple, des tours de table où en deux heures de temps, tous les acteurs mobilisables sont présents et actifs et on ressort de ces tours de table avec une vision claire sur le plan d'action et nous suivons, évidemment, derrière la mise en œuvre du plan d'action qui mobilise la plupart du temps de nombreux partenaires. Affinez votre stratégie d'entreprise. Nous proposons des diagnostics 360, toujours confidentiels et gratuits, comme l'ensemble de nos accompagnements, qui vous permettent d'évaluer les forces et faiblesses de votre entreprise, de construire un plan d'action et là aussi, nos accompagnements évidemment sur la mise en œuvre. La sécurisation et l'optimisation des approvisionnements, c'est un sujet qui est revenu de manière forte pendant la crise Covid puisqu'on a vu que le sujet des approvisionnements était évidemment majeur. La région Grand Est propose un accompagnement avec le cabinet PWC sur ce sujet qui permet de cartographier les dépenses de l'entreprise, d'analyser les risques fournisseurs jusqu'à la proposition de sourcing et plan d'action. C'est une action intéressante puisque la région prend en charge 50 à 80 % de cette action, de cet accompagnement. Répondre aux besoins immobiliers et fonciers, je l'ai évoqué tout à l'heure, le rôle auprès des entreprises, c'est encore une fois de répondre aux entreprises marnaises sur ces besoins, de faire le lien avec des prospects, des investisseurs étrangers. C'est aussi d'accompagner les territoires sur leur stratégie de commercialisation et de programmation, notamment par exemple de zones d'activité. Cette offre de services se décline par des projets. Actuellement, nous avons à peu près 130 projets en cours de suivi. Vous avez à l'écran la répartition par thématique. Vous voyez que les projets d'investissement sont ceux que l'on suit le plus en ce moment, alors de par l'effet entre guillemets d'opportunités des dispositifs et des aides existantes, du plan de relance notamment, mais vous avez à l'écran l'ensemble des sujets sur lesquels on peut intervenir et toujours, encore une fois, en mobilisant les acteurs les plus pertinents sur ces thématiques. En dehors de ces accompagnements individuels des entreprises industrielles et tertiaires, on a un rôle d'accompagnement collectif, d'animation et de création d'événements notamment à destination des industriels. Vous avez à l'écran le détail du réseau Marne Industrie qui se structure petit à petit, qui a pour objectif de favoriser le partage d'expériences entre industriels de la Marne, de partager autour de grands enjeux communs comme le Lean Management, la sécurisation des approvisionnements, j'en ai déjà parlé, la transition écologique, l'industrie de demain. Évidemment, dans un second temps, l'objectif pour nous, c'est aussi d'identifier des synergies possibles entre industriels, mais là, on sait qu'évidemment, ce sont des projets qui demanderont un peu plus de temps. Donc, plusieurs événements ont eu lieu déjà depuis le mois de décembre, des ateliers autour du Lean Management, donc un en décembre et un prochain en fin d'année 2021, des ateliers sur les achats avec PWC en décembre dernier et avec le témoignage d'Axon Cable en juin qui a bénéficié de cet accompagnement et un atelier sur la transition écologique avec toujours des témoignages témoignages d'industriels marnais qui partagent leur expérience. tout ça en distanciel évidemment par la force des choses depuis la crise que l'on connaît, mais avec l'espoir d'organiser ça en présentiel et à chaque fois d'être au sein d'une entreprise pour découvrir ses projets. Dans les sujets à venir, le RSE et rendez-vous sur la foire de Châlons le 9 septembre en matinée pour un événement et une mise en lumière des projets industriels marnais. Notre rôle sur les filières et stratégies d'attractivité, c'est déjà d'affiner notre connaissance collective sur un certain nombre de filières. Alors filières ou secteur fort parce qu'il est toujours délicat de parler d'une filière à l'échelle d'un département, sauf peut-être pour la filière connexe au Champagne. On travaille sur des états des lieux actuellement sur la logistique, sur le numérique, sur la robotique et le machinisme agricole. Donc la première chose c'est déjà de mieux connaître ces organisations filières, les acteurs et les enjeux. Mieux connaître pour derrière construire des plans d'action avec les acteurs appropriés et aussi pour les valoriser auprès des décideurs du développement économique et des financeurs du développement économique tout en maintenant évidemment l'accompagnement individuel des entreprises de ces filières ou secteurs forts. Sur la filière connexe au Champagne, une filière territorialisée pour la Marne, alors pas uniquement mais comme vous l'aviez dit en introduction, l'essentiel est sur notre territoire. Une filière qui s'organise donc autour de deux marchés, la viticulture, la viticulture, autour de trois secteurs d'activité consommables, matériel, services et qui ont la caractéristique d'avoir un lien fort avec la production et les ventes de Champagne dont David a parlé tout à l'heure. C'est une filière qui a la force d'avoir deux éléments structurants. C'est d'abord une association de chefs d'entreprise, on l'a évoqué le club des entrepreneurs champenois qui est partenaire de cet événement ce soir et c'est aussi un salon annuel en alternance Vitivini et Vitef dont on parlera tout à l'heure. C'est une filière de points, on estime à 800 entreprises le potentiel d'établissements rattachés à cette filière, 3 700 emplois, entre 40 et 60 entreprises qui exportent mais si vous êtes attentif aux chiffres, ces chiffres-là datent d'un certain temps, en l'occurrence de 2012 d'une étude qui avait été faite par la Maison de l'emploi d'Epernay et aussi par la CECI internationale qui nous avait donné des éléments et là je ferai la transition du coup avec l'agence d'urbanisme et Amel Bencher qui prendra la parole ensuite, on a un vrai besoin de connaître mieux cette filière et le projet de toile industrielle est une vraie opportunité pour construire un outil stratégique, un outil de la décision et c'est aussi une formidable opportunité de tous travailler collectivement sur ce sujet. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur notre page LinkedIn, YouTube, Facebook et notre page web bientôt sur notre site internet en cours de construction et je remercie à nouveau nos 18 partenaires au quotidien et autres qui nous accompagnent dans ces missions tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Johanna. Tellement clair qu'on n'a pas eu de questions mais vous vous rendez bien compte que quelles que soient vos attentes, investissement, problématique RH, recherche de locaux, modernisation, innovation, on peut en parler ensemble et voir de quelle manière on peut vous accompagner. sans transition c'est ce que disait Johanna on va passer la parole à Amel Ben Charnin qui est notre partenaire depuis le début de l'année avec l'agence d'urbanisme de la région de Reims et on a associé un beau panel de partenaires qui va nous présenter ça et l'idée c'est de travailler sur un outil au service de la filière Conex au Champagne. Amel si tu veux bien Bonsoir à toutes et à tous merci pour cette invitation à ces rencontres donc comme l'a dit effectivement Johanna et également Vincent ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le projet de toile économique des activités Conex à la filière Champagne je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil qui est un outil qui a été développé en fait par l'agence d'urbanisme de Dunkerque depuis 2008 et c'est un outil qui va permettre effectivement d'avoir une connaissance plus fine de l'écosystème local Alors ce que je propose c'est donc un déroulé de cette présentation en quatre points principaux un premier temps qui sera dédié à la présentation du contexte et de l'objectif ce qui nous a amené finalement à se pencher sur cet outil un temps 2 qui sera dédié à la présentation de l'outil toile économique donc c'est une marque déposée et on verra à quoi ça correspond un troisième temps qui lui sera consacré à notre projet à l'échelle locale c'est à dire celui de la toile économique des activités Conex à la filière Champagne et on verra pourquoi justement c'est dirigé vers cette toile locale et enfin un quatrième point plutôt tourné sur la méthodologie on n'ira pas dans le détail on sera plutôt sur les différentes phases d'élaboration de cette démarche alors tout d'abord quel contexte et quel objectif alors à l'origine de ce projet il y a la volonté de l'agence d'urbanisme de la région de Reims de pouvoir expérimenter cet outil de toile économique comme je le disais en introduction qui a été donc initié et créé par l'agence d'urbanisme de Dunkerque qu'il s'agit d'une marque déposée par cette agence donc le souhait également d'expérimenter donc cet outil sur une filière donnée puisqu'on verra qu'une toile se décline sur une filière donnée et sur un périmètre donné on ne peut pas explorer l'ensemble des filières c'est vraiment quelque chose d'obligatoire pour mener ce type de démarche on a rencontré donc différents partenaires et on verra ensuite que ça a suscité un intérêt assez fort autour de ce projet et la rencontre avec ces partenaires nous a amené finalement à prendre la décision de lancer comme première toile donc à l'échelle de notre territoire Marnay mais même au niveau alors il y a également des toiles au niveau de Strasbourg dans d'autres agences d'urbanisme également mais sur la Marne on sera effectivement les premiers à lancer cette toile et donc la décision de manière partagée et collective c'est de se diriger vers une toile de la filière Champagne et de ses activités connexes on hésitait avec d'autres activités mais c'est celle-ci qui a fait l'unanimité le périmètre comme vous pouvez le voir c'est celui de l'air d'appellation du Champagne qui permet de se caler finalement sur le véritable territoire de la Champagne voilà concernant ce contexte concernant les objectifs les objectifs c'est de déployer l'outil toile économique qui a fait ses preuves sur le territoire il en existe donc plus de 50 qui sont en cours d'élaboration qui ont été déjà créés ou en projet puisque c'est quelque chose qui se développe et qui s'essaime au niveau de l'ensemble de à l'échelle nationale et l'idée effectivement c'est de disposer d'une meilleure connaissance de l'écosystème local ici c'est le Champagne ailleurs il y a des toiles de l'eau il y a des toiles alimentaires des toiles aéricoles voilà sur la toile des déchets également donc on peut vraiment décliner en tout cas l'idée c'est de commencer par cette toile et ensuite de la décliner sur d'autres thématiques et d'autres domaines alors qu'est-ce qu'une toile et quelle utilité alors une toile c'est une représentation graphique des principaux échanges et également relations entre les entreprises que ça soit des donneurs d'ordre des fournisseurs des prestataires et il faut qu'effectivement qu'ils relèvent d'une même filière et d'un même périmètre autrement dit c'est une carte mentale des principales relations et des principaux échanges et flux entre les différents acteurs donc l'idée c'est vraiment d'imaginer finalement une cartographie qui représenterait l'ensemble des activités connexes du territoire avec qui elle travaille quels sont les flux c'est quoi la nature des flux les échanges et comme le disait Johanna tout à l'heure ça va nous permettre finalement d'objectiver le poids économique des activités connexes de la filière Champagne c'est l'un des enjeux mais on verra qu'il y en a de multiples mais c'est en tout cas l'un des enjeux qui est ressorti pourquoi ? c'est un support effectivement et un outil qui va permettre de construire l'avenir économique du territoire puisque mieux on connaît finalement la filière dans son ensemble son fonctionnement quels acteurs composent finalement et quels sont les liens qui lient ces différents acteurs mieux on le connaît mieux on peut se positionner et mieux on peut effectivement monter des stratégies qui ont du sens et qui sont pertinentes pour la filière et pour le territoire concernant les acteurs quelle utilité ? donc c'est un outil qui présente finalement une utilité pour de multiples acteurs pour les élus tout d'abord pour identifier effectivement les points de fragilité de l'écosystème des synergies également potentielles ou encore anticiper les impacts des crises économiques ce qu'il faut savoir c'est qu'à Dunkerque cette première toile a été développée pourquoi ? elle a été développée en 2008 au moment de la crise c'est un élu qui est venu en fait voir l'agence d'urbanisme de Dunkerque et qui leur a demandé écoutez moi j'ai une entreprise une grosse entreprise qui va mal j'aimerais savoir qui elle va embarquer avec elle tout simplement et là personne n'a dit mais je ne suis pas en capacité de vous le dire et c'est comme ça que ça a commencé que ce projet s'est développé et ils ont commencé à dessiner finalement cette toile à lier et à se dire et ils ont pu anticiper et sauver des sous-traitants toutes les personnes qui étaient en lien avec ce gros donneur d'ordre pour éviter et pour limiter la casse c'est également un outil qui va servir aux investisseurs potentiels pour identifier effectivement les clients les fournisseurs les sous-traitants potentiels je suis à l'extérieur du territoire je veux investir j'aimerais en tout cas disposer d'une cartographie de la filière qui est là qui n'est pas là est-ce que si je vais m'installer sur le territoire je trouverai cet acteur là est-ce qu'il y a la main d'oeuvre voilà tous ces éléments vont nous permettre en tout cas de mieux vendre et d'être un vecteur d'être activité territoriale pour le territoire pour les experts alors les experts derrière les experts on met finalement les techniciens que nous sommes et donc là on est plus sur un outil de prospective pour faire des scénarii au fil de l'eau est-ce que finalement comme le fait l'INSEE est-ce que la tendance va être plutôt à la hausse à la baisse ou finalement au fil de l'eau pour le service public de l'emploi et oui ça sert également à Pôle emploi dans d'autres territoires puisque ça nous permet effectivement d'avoir aussi un outil d'analyse des compétences qui sont présentes sur le territoire est-ce que finalement les compétences qui sont sur mon territoire correspondent aux attentes de mes entreprises et enfin pour les entreprises du territoire c'est également un outil pour identifier ceux de nouvelles solutions pour optimiser leur process je ne savais pas que telle entreprise faisait ça je ne savais pas que telle entreprise travaillait avec une autre et finalement moi je peux travailler et donc on est dans cette relation de synergie potentielle et également de circuit court pourquoi pas voilà il y a vraiment également cette idée derrière cette toile voilà concernant les acteurs ce que je vous propose parce que là ce n'est pas du tout lisible c'est une petite vidéo qui n'est pas très longue qui illustre la toile industrielle de Dunkerque version 2020 puisqu'elle évolue puisque je ne l'ai pas signalé mais l'idée d'une toile c'est qu'elle se nourrit d'année en année puisque ce sont les entreprises et on l'a vu à Dunkerque qui viennent se finalement dire ben moi je ne suis pas sur la toile j'aimerais bien y apparaître donc il y a un intérêt également qui est suscité de la part des entreprises de pouvoir apparaître sur cette toile donc c'est vraiment un outil en tout cas assez génial dans son concept et dans son élaboration puisque c'est une démarche partenariale et on verra ensuite par la suite qu'il y a de nombreux acteurs autour de cette démarche il n'y a pas le son il n'y a pas le son il n'y a pas le son alors il n'y a pas de son mais l'idée effectivement c'est la toile de Dunkerque sur le port de Dunkerque qui permet donc de visualiser l'ensemble des secteurs qui sont présents donc ça paraît comme ça très complexe mais c'est très clair quand on a la toile sous les yeux tous les secteurs sont représentés sur cet outil et on a effectivement tous les liens qui apparaissent alors soit c'est des liens directs de donneurs d'ordre soit c'est effectivement de la sous-traitance soit c'est des flux monétaires des flux de matière tout est représenté sur cette toile bon dommage de ne pas avoir eu le son mais l'idée voilà c'était de pouvoir vous mais on voit bien là il y a les différentes données qui apparaissent et on pourra vous transmettre et Vincent je pourrais te transmettre peut-être que tu feras un mail avec un exemplaire de toile et la vidéo pour que les personnes qui sont intéressées puissent visionner cet outil alors maintenant ce qui nous intéresse c'est quelle toile elle est chez le local bon la réponse a été donnée dans le titre donc c'est la toile économique des activités connexes à la filière champagne au départ on était parti effectivement sur la filière champagne mais la filière champagne dans son ensemble elle est assez bien connue il y a des acteurs qui la connaissent très bien et on s'est rendu compte que avec les rencontres avec les partenaires ce qui souhaitait c'était finalement mieux structurer la filière des activités la filière des activités connexes mieux connaître le poids mieux animer également mettre en place de l'animation collective pour faire vivre cette filière des activités connexes alors comme je le disais de multiples acteurs ont été rencontrés et ce projet a suscité un grand intérêt donc ils apparaissent à l'écran je ne vais pas tous les citer mais on y retrouve des collectivités donc qui sont d'ailleurs organisatrices des rencontres aujourd'hui on a également des acteurs du monde du champagne on a également le club des entrepreneurs champenois bien évidemment la région Marne Développement également ou encore l'ADEME puisque nous avons eu un échange avec l'ADEME qui est fortement intéressé par également cette démarche je n'ai pas cité tout le monde si peut-être oui à peu près alors les rencontres justement bilatérales avec les acteurs donc ont été organisées on les a tous rencontrés donc et ça nous a permis de dégager les principaux enjeux pour la mise en place d'une toile dédiée aux activités connexes à la filière Champagne alors ce que je vous propose c'est de balayer ensemble les différents enjeux qui sont partagés et qui découlent justement de ces échanges avec les partenaires tout d'abord la toile permettra d'avoir une meilleure connaissance de la filière Champagne et des activités connexes donc ça c'est ressorti ce besoin de mieux connaître ça permettra comme le disait également Johanna tout à l'heure d'objectiver le poids économique de la filière et d'obtenir des données plus récentes puisque les dernières données datent de 2012 c'est également comme je le disais tout à l'heure un vecteur d'attractivité territoriale et économique vis-à-vis des investisseurs ça permettra également d'anticiper et de déceler également les fragilités au sein de la filière quand une entreprise va mal on sait avec qui elle travaille et on peut en tout cas essayer d'accompagner et ça c'est le rôle également de l'agent de développement d'accompagner au mieux les entreprises pour qu'elles puissent tenir il s'agit également de structurer les activités connexes de mettre en place de renforcer en tout cas l'animation collective autour de ces activités d'identifier également et de développer des synergies potentielles et peut-être effectivement inexploitées à ce jour puisqu'elles ne sont pas connues tout simplement et enfin d'alimenter la deuxième phase du plan carbone du CIVC et ça effectivement c'est quelque chose de très important qui nous a été on a rencontré donc le CIVC on a rencontré le SGV et également l'UMC qui se disent également très intéressés par cet outil puisqu'ils sont en train de mettre en place également un tableau économique donc la crise a amené effectivement ce besoin aussi de mieux observer de mieux connaître pour mieux anticiper donc on est tous effectivement dans cette optique là et l'ADEME pourrait effectivement également accompagner ce projet via les circuits courts le plan carbone tous ces éléments qui permettent de mieux structurer en tout cas la filière voilà alors quelques mots sur la méthodologie je ne vais pas être longue là-dessus puisque c'est plutôt groupe technique il y a trois phases donc on a élaboré une méthodologie en trois phases une première phase donc je rappelle juste qu'on est dans une phase d'expérimentation c'est la première fois qu'on met en place ce type d'outils sur le territoire on dispose et on est accompagné par l'agence d'urbanisme de Dunkerque qui nous forme sur le sujet et qui nous accompagne tout au long du déploiement de cette toile par contre on insiste et on tient quand même à bien le redire on est vraiment dans une phase d'expérimentation et on verra ensuite où cela nous mène la phase 1 elle est aujourd'hui achevée il s'agissait donc de rencontrer l'ensemble des acteurs chose faite donc entre février et juin 2021 la phase 2 c'est tout ce qui concerne la validation et la mise en oeuvre de la méthodologie donc qui va se dérouler en groupe technique de juillet à septembre 2021 et là l'idée c'est de regarder et de définir ensemble très bien c'est la toile des activités connexes qu'est-ce qu'on entend par activités connexes il n'y a pas une nomenclature définie clairement donc l'idée c'est de discuter là-dessus ça va être également de prendre un crayon et de commencer à dessiner cette toile voilà c'est tous ces éléments-là qui vont être réalisés tout au long de ce second semestre et enfin une phase 3 qui est l'élaboration d'une première toile une première version de la toile entre septembre et décembre et l'idée étant effectivement de vous donner rendez-vous en 2022 pour vous présenter la première esquisse de cette toile des activités connexes à la filière Champagne en espérant que ce soit la première de nombreuses toiles sur le territoire Alors Amel il y a beaucoup de partenaires évidemment c'est un vrai projet collectif les acteurs principaux ça va rester les entreprises de la filière connexes au Champagne qui vont être interrogées Oui Et donc on attend de vous tous une bienveillance sur les prises de rendez-vous pour venir rencontrer les partenaires notamment l'agence d'urbanisme et puis les autres partenaires vous allez être questionnés sur vos enjeux vos problématiques principales vos besoins vos attentes c'est ce qui nous permettra de bâtir le plan d'action Tout à fait et de dessiner cette toile je précise que les données seront effectivement confidentielles et pas diffusées donc je tiens également à le dire aujourd'hui on est effectivement sur le recueil de données sur la nature de vos activités avec qui vous travaillez voilà ces éléments-là qui seront bien sûr gardés par l'agence d'urbanisme et pas diffusés Merci beaucoup Merci Donc vous ne serez pas étonné quand on reviendra vers vous pour vous rencontrer prochainement sur ce sujet et bien justement c'est le moment de donner la parole à un industriel local l'entreprise Euno Concept je vous en prie qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter J'ai cru comprendre que vous étiez partenaire mécène du musée donc merci pour le musée et puis merci pour l'intervention du jour Aujourd'hui présent donc Christian Gérard le PDG de l'entreprise et Fabien Semence le responsable d'innovation L'idée c'est une intervention d'une vingtaine de minutes sur la démarche d'innovation industrielle d'une PME de la filière Conex au Champagne à savoir ... qui pianote Merci Bien Je vais vous parler aujourd'hui et Fabien également d'innovation dans une PME vaste sujet Je vais vous présenter rapidement Euno Concept pour situer le décor C'est une société qui est située en plein coeur du vignoble et qui existe depuis de fort nombreuses années et qui travaille principalement dans le développement de gammes d'équipements vinicoles pour la Champagne et les vins effervescents vins élaborés suivant la méthode champenoise Nous avons une usine à Mourmelon le Petit et le siège comme vous pouvez le voir à Mardeuil environ une soixantaine de personnes 60 à 80 suivant les années actuellement 60 et un chiffre d'affaires entre 11 et 14 millions d'euros suivant les années aussi compte tenu du contexte Nos valeurs Quand on parle d'innovation c'est à mon avis extrêmement important de connaître l'entreprise pour comprendre comment ça se passe Chez nous la chose la plus importante c'est innover développer fabriquer distribuer Nous sommes des industriels On procède pour l'innovation principalement par l'intermédiaire de nos services techniques On développe par l'intermédiaire des bureaux d'études et derrière l'usine réalise les produits qui ont été conçus et qui sont distribués par la suite par nos services commerciaux La grande particularité de notre société vous allez le voir à travers les produits le remuage le stockage le pressurage et la vinification Nous fabriquons tous ces produits industriels mais la chose qui importe le plus pour notre société c'est ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille Pourquoi ? Parce que tous les produits industriels qui sont élaborés ne sont qu'au service entre parenthèses du nectar des dieux Donc la place de l'innovation dans notre société Tout d'abord l'innovation chez nous c'est presque un ADN En 1980 on a commencé avec les premiers brevets sur le remuage l'automatisation les brevets pour les containers 95 la cage automatique les brevets pour les portillons de remunage 2008 début des recherches sur le remulable et je vais vous expliquer après une ou deux étapes 2009 on continue les inventions 2011 on a un prix au vitef 2012 on intègre des doctorants 2013 invention du gyropalète d'essais et puis 2017 création du service recherche et innovation au sein de l'entreprise par l'intégration de l'un des doctorants que nous avions et qui a fait une thèse sur le remunage c'est le début de l'installation de la recherche et du développement en tant que service au sein de l'entreprise et partie intégrante de l'entreprise à partir de ce moment là il y a une continuité il y a un projet et une matérialisation de notre identité l'idée c'était de poursuivre et on a poursuivi et avec ce service qui a été mis en place on a immédiatement obtenu une résultante intéressante puisqu'on a eu un prix de l'innovation au 8F et la même année on a eu un prix comme vous pouvez le voir des nouvelles technologies au 6 mai c'est pas particulièrement facile en Italie d'atteindre ce niveau mais on a réussi à le faire parce que la mise en place du service recherche et innovation au sein de l'entreprise a permis d'accroître sa crédibilité en plus c'était fondé sur de nombreuses années de travail auparavant ce qui nous a permis d'asseoir sérieusement nos ambitions alors dire que l'innovation c'est dans l'ADN de l'entreprise ça ne spécifie pas directement à quoi ça sert donc nous on a des objectifs à l'heure actuelle c'est évidemment une meilleure maîtrise en interne des process mais avec une prise en compte des paramètres intérieurs et extérieurs pourquoi parce que comme le disait tout à l'heure monsieur le banquier les choses évoluent et elles évoluent très très vite en Champagne et il y a des évolutions climatiques il y a des problèmes de gestion des sols la chimie des vins le comportement des dépôts il y a aussi des questions générationnelles beaucoup de personnes ont quitté les entreprises ils avaient un savoir extrêmement empirique à la limite on peut dire avec peu de communication un peu d'ésotérisme quand ces gens sont partis ils n'avaient pas des bases de données ils n'avaient rien ils avaient beaucoup de choses dans la tête et c'est resté comme ça les jeunes qui sont arrivés avaient une formation avaient une expérience différente pour beaucoup pas d'expérience et pas de connaissance on s'est donc trouvé dans une situation où il y a eu des demandes il y a eu des demandes concernant les dépôts à l'intérieur des bouteilles qui changeaient qui évoluaient qui devenaient collants qui devenaient comme ci comme ça et il n'y avait pas une entreprise qui était capable de pouvoir indiquer aux clients où on en était pourquoi c'était comme ça et qu'est-ce qui se passait ça nous a amené à l'idée que non seulement il fallait une meilleure maîtrise mais il fallait communiquer et échanger et non seulement il fallait communiquer échanger et faire part de notre expertise ou partager une expertise avec les clients pour qu'ils se réapproprient certaines étapes qui étaient devenues très industrielles quand le remuage a commencé en Champagne il fallait 7 jours maintenant on a des gens qui remuent en 2-3 jours et qui nous disent pourquoi ça ne marche pas c'est une bonne question mais il ne s'agit pas de répondre parce qu'il faut apporter les réponses et les réponses c'est proposer à nos clients des solutions innovantes qu'on a proposées à travers par exemple dans l'exemple du RemuLab qui est un remueur de laboratoire qui permet d'analyser et d'anticiper ce qui se passe dans certaines bouteilles et d'apporter éventuellement des solutions mais les solutions sont basées sur quoi ? Eno Concept ne sait pas ce qu'il y a dans les bouteilles de Champagne et ne le saura jamais chaque champanisateur fait ce qu'il veut avec sa bouteille par contre notre rôle c'est d'observer comment se comportent les choses qui sont à éliminer à l'intérieur de la bouteille pour apporter des solutions fondées sur l'intelligence artificielle l'application connectée la répétitivité des opérations et à partir de là on arrive à expliquer aux clients que tel type de dépôt peut être éliminé avec tel programme qu'on peut éventuellement reproduire sur la bouteille du RemuLab mais qu'on peut aussi développer par la suite sur toute la gamme de remueurs qui existent simplement avec des clés USB ou avec des ordinateurs ça c'est l'objectif et c'est ce vers quoi on tend maintenant la recherche et l'innovation c'est pas faire ce que l'on veut c'est pas faire uniquement ce qui est possible c'est faire dans un premier temps ce qui correspond à un besoin qu'il faut identifier c'est un besoin client la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est réalisable parce que ça ne l'est pas toujours et puis en conséquence il faut qu'il y ait un progrès pour le client et une génération de retombées industrielles pour l'entreprise si on développe un process pour le client qui n'est pas je dirais dans la filière industrielle de l'entreprise c'est comme si on se tirait une balle dans le pied en fait et je vais passer la parole à Fabien qui vous précisera certaines données de mon point de vue la recherche industrielle en PME-PMI elle doit être appliquée pragmatique et rentable et peut-être à la conclusion je vous expliquerai pourquoi ça doit être rentable parce que quand on traverse une phase comme celle du Covid beaucoup de PME se posent la question est-ce que je continue ou pas aujourd'hui j'ai eu la réponse le banquier m'a dit il faut continuer c'est comme ça il ne faut pas s'arrêter allez-y bien bonjour à tous donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au sein de notre secteur recherche et innovation donc comme l'a expliqué monsieur Gérard nous l'avons créé en 2017 et nous y avons mis des moyens du temps une personne qui est moi dans ce secteur nous avions prévu une répartition majoritaire associée au temps de recherche et comme on le sait dans une PME PMI on ne fait pas forcément tout ce qu'on veut sur nos projets de recherche on a aussi un volet adapté aux autres supports techniques ou d'expertise que ce soit en interne ou en externe auprès de nos clients et puis les différents aléas les crises que nous avons connues nous ont obligé à nous adapter à nous adapter notamment au marché mais aussi à l'évolution économique et des environnements que ce soit notamment par les modifications des process des interactions dans les bouteilles et autres facteurs donc nous avons finalement diminué assez rapidement le temps de recherche pour nous orienter vers l'expertise l'autre aspect de ce secteur c'est comme l'a dit monsieur Gérard c'est d'avoir une rentabilité de fonctionnement les deux premières années nous ne l'avions pas et puis petit à petit nous avons réussi à repasser au vert notamment malgré ces années assez difficiles et c'est encourageant c'est encourageant pourquoi puisque ça va nous permettre de dégager ensuite plus de temps et de moyens pour revenir sur des projets de recherche chez nous un projet de recherche on est leader on veut le rester on a nos propres initiatives de projet mais on s'intègre bien évidemment à l'environnement du secteur de métier au marché aux technologies aux évolutions du vin qu'ils soient champenois français ou à l'international et donc ces projets sont globalement répartis d'un point de vue plutôt produit sortir un appareil c'est rapidement mais aussi un volet connaissance pour rentrer un petit peu plus dans le fondamental de nos projets alors quand j'ai demandé à l'automne dernier à monsieur Gérard un million d'euros pour des projets allant de 2 à 7 ans vous comprenez qu'il y a eu un petit flottement en effet il y a des interrogations lorsque dans une entreprise comme la nôtre on veut lancer ce genre de projet comment je vais investir sur ces projets là vais-je arriver au bout avec les conclusions que j'espérais et est-ce que au bout de ces 7 ans par exemple le marché sera apte à accueillir justement ce qui a été dans le projet alors c'est pour ça que nous avons besoin de nous entourer notamment pour les financements alors nous engageons des fonds propres mais nous avons également besoin d'acteurs notamment du service public mais aussi de compétences donc on a développé un ensemble de partenariats avec des laboratoires des universités ce qui est intéressant c'est que ces projets réalisés permettent une synergie bénéfique pour tous les acteurs il va y avoir des articles publiés il va y avoir des interactions et des synergies entre les différents acteurs qui vont pouvoir être beaucoup plus dynamiques direct et pour vous montrer notre intérêt ici à l'écran vous avez une échelle TRL une échelle qui permet de mesurer la maturité d'une technologie globalement sur un projet standard de développement industriel tel qu'on le développe chez nous un nouveau conteneur une nouvelle machine on va partir d'une base de connaissances que l'on maîtrise déjà donc on va avoir une réalisation du produit assez rapide mais avoir cette synergie et cette interaction avec des partenaires va nous permettre d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux et revenir justement à une phase beaucoup plus fondamentale pour vous expliquer d'une manière un petit peu plus concrète sans nous étendre sur les projets que nous avons en cours nous avions comme axe principal comprendre analyser et influer l'évolution des dépôts au cœur de la bouteille comme l'a rappelé monsieur Gérard dès 2012 on a lancé ce projet ambitieux avec des thèses des recherches en parallèle qui nous ont permis de développer des nouveaux outils des nouvelles méthodes d'analyse et qui nous ont forcément amené à des nouvelles réflexions d'un point de vue produit toutes ces données toutes ces pratiques que nous avons pu accumuler dans nos bases de connaissances nous a grandement aidé pour la mise à jour en version 4 de notre MULA ce qui nous a permis d'avoir deux prix d'innovation sur des salons des vins effervescents le Vitef et en Italie au Cine et bien évidemment derrière ça va nous permettre de mettre en place de nouvelles collaborations que ce soit en France ou à l'international et de continuer sur la lancée en s'adaptant aux technologies actuelles notamment avec l'intelligence artificielle et pour ce faire nous avons collaboré donc notamment avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne un ensemble d'organismes accompagnateurs Marne Développement alors à l'époque la Champagne-Ardenne Grand S Grand Innof BPI France la CCI et d'autres encore avec des dispositifs comme le CIF Roseo ou le CIR et bien évidemment toujours avec un échange constant avec nos clients et les acteurs de la filière donc c'est intéressant pour nous d'avoir un service recherche et innovation pour l'entreprise c'est même vital ça nous permet une transversalité avec de nombreux acteurs être toujours à jour sur les derniers procédés les dernières méthodes c'est un investissement sur l'avenir de l'image des produits et de l'emploi de l'entreprise doit-on rester sur nos acquis ou innover cette question ne se pose même plus et bien évidemment toutes les retombées qu'elles soient en interne ou externe nous permettent de garantir la protection du savoir-faire et du développement des connaissances sur le sol français la protection du savoir-faire du développement et des connaissances sur le sol français j'espérais pas hier que Poutine allait signer ce qu'il a signé mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas l'objet de la discussion c'était simplement pour dire que la recherche l'innovation et d'une certaine manière la possession de ces connaissances là où on est a une importance déterminante pour l'avenir et c'est un exemple vraiment que je ne pouvais pas et que je n'osais pas espérer et que je regrette profondément mais qui s'est produit la recherche et l'innovation en PME et pour étoffer un peu la conclusion j'assimile ça à un sniper dans une opération militaire il faut l'envie les moyens le projectile et la cible c'est toujours pareil c'est une question de dosage l'envie c'est l'homme qui est au bout de la carabine les moyens c'est la carabine en fonction de ce qu'on veut faire de ce qu'on veut atteindre et de la distance il faut qu'elle soit proportionnée et dimensionnée donc il faut des moyens et des moyens financiers des moyens financiers qui sont calculés pour pouvoir ne pas s'arrêter en cours de route quand le robinet est ouvert il faut aller au bout mais il faut aussi avoir la sagesse de ne pas toujours en remettre comme sur une table de poker quand on n'y arrive pas et l'idée du sniper c'est un peu ça c'est que la recherche et l'innovation en PME-PMI c'est one shot si vous loupez votre coup vous pouvez compromettre l'avenir de l'entreprise et son fonctionnement pendant de nombreuses années tout en sacrifiant le service en question alors pour que ça se passe bien ce one shot il faut qu'il y ait un parfait alignement à un moment donné de tous les événements comme pour le sniper c'est-à-dire que lui s'il a un coup de vent qui ne va pas il faut qu'il attende et il y a une problématique dans le monde dans lequel on vit c'est le temps parce que dans la recherche et l'innovation ça nécessite pour qu'un projet arrive au bout un certain temps vous allez me dire c'est quoi un certain temps c'est le temps qu'il faut ça a l'air absurde mais c'est comme ça alors depuis quelque temps et notamment depuis le Covid tout le monde vit dans l'urgence c'est-à-dire que on pense plus à l'essentiel on gère l'urgence et il n'y a que ça qui est important et moi je dis attention de ne pas négliger l'urgence de l'essentiel parce que sinon on n'arrivera pas là où il faut pourquoi ? parce que la recherche l'innovation c'est demain c'est travailler sur demain si on travaille uniquement sur aujourd'hui on n'ira nulle part pourquoi ? parce que tous les événements que nous croisons dans notre vie et notamment le Covid va générer une accélération dans un certain nombre de domaines multiples qui ne sont même pas imaginables quand je vous parlais et je vais en terminer par là de l'alignement l'alignement des comètes ou l'alignement de tous les éléments pour le sniper l'ARN messager ça fait 30 ans qu'une femme travaille dessus et qu'elle y croit dur comme fer ça fait 30 ans que les gens l'écoutent ne lui donnent pas d'argent la laissent faire dans son coin et puis d'un seul coup il y a eu l'urgence personne ne savait quoi faire et on savait pertinemment qu'avec tous les moyens traditionnels qu'on avait de toute façon on n'arriverait pas à régler le problème dans un délai donné alors il y a quelqu'un qui lui a dit on va vous donner l'argent de toute façon on n'a rien à perdre c'est l'argent de l'état donc on va vous le donner mais elle ça faisait 30 ans qu'elle y pensait et donc elle avait eu le temps de mûrir elle avait eu le temps du temps et elle a gagné il y a eu une conjonction à un moment donné elle a attendu 30 ans il y a des gens qui font des découvertes d'un seul coup qui n'ont pas d'intérêt sur l'instant et qui en ont plus tard dans une PME-PMI one shot il faut tout de suite atteindre l'objectif Fabien vous a dit on a mis au point quelque chose et on vendait des prestations quasiment dans les deux années de la version V3 pourquoi ? parce que c'est évolutif comme certains l'ont dit c'est à dire que on sort un produit à un moment donné on est déjà à la version V3 V4 et on est déjà en train de penser à l'intelligence artificielle et à la suite j'en terminerai là merci merci beaucoup Fabien également quand on a un service innovation qu'il y a 5, 6, 7 8 projets en tête qui vous les présente comment on choisit la cible quel cartouche on utilise pour reprendre votre image ce go en up go comment vous fonctionnez sur cet arbitrage là on y va là on attend là on y va pas je pourrais laisser Fabien mais je vais vous dire quelque chose ça s'est présenté et c'est ce que Fabien a eu à gérer 100 millions d'euros c'était ça mais ce sont des projets entre guillemets successifs c'est à dire que si le premier réussit on peut déclencher le deuxième le troisième et puis à un moment on peut en déclencher un quatrième en même temps pourquoi parce que les portes s'ouvrent et quand on a démarré ce travail avec Fabien en début d'année et bien Marne Développement est venu nous voir on a discuté et on s'est aperçu que en fait même si l'État fait d'énormes efforts pour aider les entreprises il y a encore un assez fort cloisonnement c'est à dire que la possibilité de prendre quelque chose dans le temps sur 7 à 8 ans et quelque chose d'évolutif avec un certain nombre de risques n'est pas possible ça peut se comprendre donc on s'est réunis on a eu une discussion et je lui ai dit il faut des parcelles et il faut déterminer des séquences donc pour cette année on a décidé qu'il y avait trois projets qui pouvaient être faits simultanément sur la base d'un projet qu'on a déjà réalisé et qu'on peut continuer à développer et qui va servir en fait de roue d'entraînement et c'est comme ça qu'on avance mais toujours avec à l'esprit la notion d'être rentable alors ça Fabien en a parlé mais il n'a pas totalement développé il a dit je suis seul il est seul mais il a développé un produit qui génère des prestations donc qui va faire rentrer probablement quelqu'un chez nous qui aura un niveau de rentabilité quasi immédiat de par le retour sur les prestations qu'il a puisque ce sont des heures qui sont vendues des heures d'analyse et pendant ce temps là Fabien va reprendre le chemin de la recherche pure pour pouvoir redémarrer ses projets mais là encore il faut se caler avec le temps et comme monsieur le banquier nous a dit que tout va repartir et que ça va être génial d'ici la fin de l'année Fabien repartira en recherche pure parce que le moment sera probablement opportun c'est à dire qu'on génèrera aussi du cash pour pouvoir le faire dans la discussion qu'on a eu on n'a pas parlé je dirais des banques parce que il est difficile de demander des financements aux banques pour des choses qui sont aussi abstraites que la recherche et l'innovation mais ça n'exclut pas les banquiers du circuit parce que pendant ce temps là ils financent d'autres choses et parfois le développement du matériel qui est issu de la recherche et de l'innovation on peut arriver parfois à les convaincre sur le développement d'un proto parce qu'on a un proto de laboratoire mais on a un proto en réel aussi sur d'autres projets et d'autres sujets et tout ça il faut le développer il faut l'industrialiser un grand merci pour l'intervention évidemment et puis pour le temps consacré à la construction de l'intervention à deux voies merci c'est la tradition de nos rencontres on finit toujours par présenter l'événement de l'année donc Covid oblige l'année dernière a été une année blanche on repart en mode salon professionnel cette année et on va vous présenter Arthur Lévy que vous commencez à connaître maintenant à travers les dossiers d'inscription pour le Vitef Arthur travaille pour la société F-Event et il va nous présenter le Vitef millésime 2021 merci beaucoup Vincent bonjour à tous bonjour à toutes je suis honoré d'être ici dans ce très beau musée ça ne met pas de pouvoir enfin me remettre dans la culture dans le monde de la culture et j'en suis très heureux je suis ici en conclusion je ne vais pas demander beaucoup de votre temps et droit au but donc F-Event qu'est-ce que c'est c'est un organisme qui a été mené de demain de maître par la CCI Marne qui s'est associé avec la SAS UCI Expo donc la SAS UCI Expo qui est l'organisateur de la foire de Chalon entre autres deuxième salon agricole de France après le salon d'agriculture et ça ça a été fait en 2019 en 2020 en novembre 2020 ce sont adjoints à nous Nord-Est Expansion qui est une filiale du Crédit Agricole NGPA la nouvelle génération de la presse agricole les publications les plus fameuses sont Vitisphère la vigne dans le domaine Viti et une association ACOBA notre première manifestation qui n'est pas la moindre c'est celle de reprendre la main sur le Vitef et d'organiser la 16e édition du Vitef la mission d'Efevent est la promotion enfin accompagner la promotion des savoir-faire des technologies des fins effervescents et donc de la filière Conex au Champagne d'essayer de mettre en avant au maximum tout ce qui se développe de très bien au sein de la Champagne le Vitef est donc notre première manifestation elle a commencé sous le signe un petit peu de l'incertitude dans la mesure où Covid oblige on ne savait pas trop sur quel pied danser cette incertitude a été contrebalancée par beaucoup d'optimisme et beaucoup d'enthousiasme on met vraiment tout en oeuvre pour organiser l'édition la plus réussie possible je tiens à remercier tous les partenaires qui ont eu l'occasion de nous accompagner et qui nous accompagnent toujours et notamment une très bonne coordination avec le club des entrepreneurs champenois on fait vraiment en sorte de pousser la filière champenoise et des filières Conex en avant le Vitef 2021 qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous concocte on attend à ce jour nous en sommes à 210 exposants on est à peu près à 85% de taux d'emplissage si on compte les co-exposants les marques représentées on approche les 300 exposants et on compte sur l'été pour remplir à 100% le salon 23 000 visiteurs attendus peut-être que certains peuvent m'objecter que c'est optimisme encore une fois c'est le maître mot c'est l'optimisme et il faut aussi garder en tête que le Vitef va être la première manifestation physique Viti Vini avoir lieu en France depuis bientôt un an et demi moi j'ai des coups de fil de manière quotidienne de personnes qui viennent de Bordeaux de personnes italiennes d'espagnols qui cherchent à se renseigner et qui cherchent à venir sur Vitef donc c'est une très bonne chose l'édition 2021 c'est le prix à l'innovation qui a été organisé d'une main de maître par Madame Desmarais la directrice du développement économique des Pernet-Aglos en collaboration avec le club des entrepreneurs champenois et la région Grand Est comme chaque année une tradition la mise à l'honneur d'un pays hôte cette année le Royaume-Uni pourquoi le Royaume-Uni suite au chiffre de Monsieur Ménival on voit bien que le Royaume-Uni c'est le premier importateur de Champagne en termes de volume et le deuxième en termes de valeur c'est un pays ami même si le Brexit a eu lieu justement c'est l'occasion de reconstruire des ponts avec nos voisins d'outre-manche c'est un pays qui développe de plus en plus sa culotte qui est très avide de vins effervescents mais qui est également en train de mettre en place vraiment une filière de producteurs de sparkling sur place en témoigne notamment la présence de plus en plus accrue de maisons de Champagne qui commencent à acheter des terres en outre-manche donc l'édition 2021 ça va être de manière assez classique au final de 9h30 à 18h30 sur 4 jours donc du 12 au 15 octobre avec une nocturne le jeudi soir pour permettre de décompresser un petit peu deux journées phares le mercredi la journée d'international où nous avons l'honneur d'accueillir de nombreux partenaires qui vont accompagner des vignerons ou des primo-exportants dans leur démarche à l'export quand j'entends un partenaire je parle de la CCI internationale de Business France du Crédit Agricole encore une fois de la COFAS de la BPI de nombreux acteurs qui sont là pour consacrer une demi-heure de leur temps à des rendez-vous individuels de la même façon le jeudi 14 on est à la journée de l'unotourisme pardon donc la journée de l'unotourisme des ateliers vont être organisés dans la matinée qui vont permettre d'accompagner les offres essayer de structurer un petit peu l'offre notouristique de la Champagne de l'air d'appellation Champagne ce que je veux dire c'est tous les acteurs de l'unotourisme vont consacrer du temps à accompagner des viticulteurs des maisons dans leur démarche vers le no-tourisme et enfin deux lieux incontournables la passerelle des métiers à l'emploi qui est organisée par Mme Henri et M. Philippot de la maison de l'emploi d'Épernay et le Sparkling Lab pour valoriser l'innovation et le no-tourisme le fameux Sparkling Lab donc il s'agit d'un chapiteau de 300 mètres carrés qui va regrouper plusieurs acteurs tout d'abord l'espace le no-tourisme et la mission UNESCO sous l'égide de l'ADT Marne donc l'agence de développement touristique de la Marne qui regroupe la totalité des offices de tourisme de l'appellation Champagne et la participation de la mission UNESCO Maison Coteau et Cave de Champagne nous avons décidé de mettre en place un espace qui va permettre de mettre en avant les nombreuses initiatives no-touristiques qui sont arrivées sur le territoire depuis les deux dernières années en l'occurrence le musée de Champagne mais également Pressoria à Haï et je pense également à des villages comme Essoi qui ont vraiment poussé leur démarche no-touristique l'UNESCO est en train de nous concocter une petite surprise en élaborant un tunnel qui va permettre de vraiment mettre en avant les caractéristiques de l'appellation Champagne un tunnel de 6 mètres carrés de 6 mètres de long pardon sur 2 mètres donc 12 mètres carrés qui va être j'ai hâte de découvrir cet espace nouveauté un espace mouvant innovation où on veut vraiment mettre en avant encore une fois l'innovation au niveau de l'effervescence donc la façon dont ça va se passer c'est 4 jours et 4 domaines différents donc ça c'est en collaboration avec des incubateurs régionaux nationaux qui vont nous aider à accompagner les start-up et à mettre en avant leurs solutions le mardi les solutions dans le domaine viticole le mercredi les solutions dans le domaine vinicole le jeudi les innovations unotouristiques et le vendredi les innovations dans le domaine commercialisation gestion de la relation client l'espace épergne agglot au champagne qui va être juste en face de l'espace eunotourisme et j'ai hâte de découvrir de venir sur le stand et de voir vraiment le but étant de mettre en avant le bassin sparnassien et toutes les belles choses qui s'y passent un espace conférence et un espace café qui va être occupé par un sparnassien également les temps forts du vitef donc comme j'avais évoqué le prix à l'innovation quatre prix ont été décernés dans la catégorie viticulture a été décerné un prix ont été coprimés deux entreprises UV Boosting et leur distributeur dans la marne du Mont-France-Cave pour un équipement de traitement antifongique qui utilise des UV dans la catégorie oenologie a été primée la société Baranger pour sa gamme de bouchons nature à sang qui se passe totalement de colle et qui en fait c'est un un habile un colle je prends l'image de l'ébénisterie japonaise qui permet en coupant différentes formes du liège ça permet de créer un bouchon qui va être totalement hermétique et qui va permettre une conservation plus longue du champagne l'innovation process produit et consommable qui a été décernée à MD Packaging pour la caisse One Box qui est une caisse en une pièce sans colle et sans adhésif et le prix coup de cœur qui a été décerné à la société Vitichoff qui produit des chaufferettes à granulés de bois on peut voir à travers tous ces prix vraiment la volonté de mettre en avant des démarches de plus en plus durables d'un point de vue écologique et économique la remise des prix aura lieu suite à l'inauguration le mardi le mardi 12 octobre la passerelle des métiers à l'emploi qui va mettre en avant deux nouveautés à aujourd'hui le Magical Industry Tour qui est un bus d'environ 60 mètres carrés qui permet de mettre en avant tous les domaines de l'industrie et un simulateur d'enjambeur qui est prêté par Avis Viticampus qui permettra aux futures générations de se tester sur un enjambeur une série de conférences techniques donc à ce jour ont été confirmées la conférence du crédit agricole à Champagne retour à la normale une table ronde sur le Brexit parce qu'on en a beaucoup parlé avant qu'il ait lieu on estime qu'il est important de faire un premier bilan après dix mois donc un premier bilan d'un point de vue économique mais également très pratique se poser des questions sur sur la réglementation le transport les douanes vraiment essayer de recueillir comment faire pour réintégrer ce merveilleux marché qu'est l'Angleterre et le Royaume-Uni deux conférences qui vont être tenues par le comité interprofessionnel puis SGV la G2C et le CDER qui a pour thème quels sont les enjeux pour la conduite de la vigne en Champagne on va vous en dire un tout petit peu plus fin juillet des interventions de personnalité politique nous avons l'honneur d'accueillir madame Nathalie Delattre qui est vice-présidente du Sénat sénatrice de Gironde et présidente de l'ANEV de l'association nationale des élus du vin qui va notamment animer une table ronde avec monsieur de Courson Maxime Toubar et un lauréat du prix Pierre Cheval décerné par l'UNESCO et un jeune talent du tourisme décerné par l'ADT cette table ronde aura pour but enfin pour thème le no-tourisme et notamment le mettre en rapport avec ce qui se passe dans le Bordelais et ce qui se passe en plus général au niveau national la présence également de monsieur Novelli qui va lancer en ces lieux même le fascinant week-end le vendredi 15 octobre mais qui va venir auparavant sur le Vitef donc monsieur Novelli est le président du conseil supérieur de l'homotourisme et qui va venir également animer un temps d'échange sur le Vitef enfin le vendredi la matinée technique de l'union des zoonologues de France qui va concerner le dérèglement climatique et la Champagne il me reste à vous remercier pour votre attention tout au long de ces deux heures moi j'ai hâte de vous retrouver sur le Vitef j'ai hâte de retrouver cette griserie festive que caractérisent les salons professionnels et hâte de trinquer avec vous merci Arthur Arthur on rappelle les lauréats du dépris Vitef donc nous avons Barangé pour un bouchon nous avons Barangé UV Boosting et Dumont France Cave MD Packaging et Vity Chauffe donc UV Boosting Dumont Cave pour un système antifongique à base du V Barangé pour un nouveau type de bouchon MD Packaging pour un nouveau système de boîte sans colle et Vity Chauffe pour une chaufferette à granulée de bois très bien merci Vity Chauffe est en direct d'ailleurs vous avez un commentaire sur l'innovation c'est un innovateur né on vous salue de loin bonjour monsieur Gros exactement on arrive aux 19h on respecte notre programme un grand merci évidemment à tous nos intervenants pour cet exercice un peu particulier le direct dans la salle et puis la visio merci à vous qui nous avez suivi en visio merci d'être là avec nous et puis on espère que l'année prochaine ça sera du 100% physique on verra ce que l'avenir nous réserve et ce maudit Covid également voilà à très bientôt n'avoir regardé Sous-titrage ST' 501